bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live 9 et où il sera question de l'EQ8 en tout cas des améliorations qui lui sont apportées alors on le trouve ici dans les audio effects EQ8 que je mets sur mon master alors donc un petit rappel je vais passer brièvement sur les fonctionnalités qui existaient déjà dans les versions antérieures et m'attarder un peu plus sur les nouvelles fonctionnalités justement de propre à la version 9 alors dans la définition d'EQ8 c'est ce qu'on appelle un correcteur tonal bon ça fait un peu rire en français entendait plutôt par là un equaliser avec donc huit filtres qui vont nous permettre de filtrer pour modifier notre son alors soit un son particulier soit sur un mastering pour équilibrer telle ou telle partie de notre conception sonore si je puis dire alors dans les rappels ici le mode vous avez mode stéréo lr et ms comme avant stéréo donc avec une courbe qui filtre les deux canaux lr donc une courbe pour la gauche une courbe pour la droite et ms mid side mid side je vous invite à aller consulter le tuto j'ai fait un tuto assez long justement qui explique ce principe donc ben stéréo lr voyez que quand on active le lr vous avez la possibilité de bouger la courbe gauche et r la courbe droite ça rien de sorcier c'est comme avant et pareil pour le mid side on a m pour le mid et s pour le side je reviens la stéréo remplacement à chaud hop je reclique ça réinitialise voilà donc ça ça change pas par rapport à avant dans la nouveauté c'est maintenant c'est quelque chose qui est assez sympathique c'est la comment dire l'analyse spectrale qui se trouve derrière justement nos filtres petit écoute à l'activé ou désactivé avec ce bouton ici là il est désactivé là il est activé on écoute voilà donc ça c'est assez intéressant une fois que vous aurez fini de travailler avec votre analyse spectrale autant désactiver ça vous fera économiser de la ressource au niveau de l'ordinateur au niveau donc ce qui change c'est sûr chacun des filtres on a la possibilité donc de choisir la courbe en fait les sélecteurs en fonction des courbes a été beaucoup plus abrupt des coupes des coupes bas alors le coup bas donc sa coupe par rapport à celle qui est sélectionnée toutes les fréquences basses par rapport à la position de la fréquence à la position de la fréquence oui si je puis dire après vous avez celle qu'on appelle en plateau grave ici si je monte là en plateau alors je reviens par rapport à la normale je la remets en plateau grave donc elle atténue ou accentue tout ce qui se trouve au niveau des basses là j'atténue j'accentue ok c'est ce qu'on appelle donc le grave en plateau après vous avez en cloche alors en cloche elle va travailler sur un espace de travail entre sa position actuelle et sa position actuelle et la celle de droite et celle de gauche hop comme ça après vous avez celle donc en creux ce qu'on appelle donc en en coupe bande il va faire une coupure brutale sur une plage de fréquence réduite hop vous voyez donc là ça coupe vraiment assez brutalement après vous avez l'autre après vous avez l'autre donc je vais le remettre ici après vous avez la aiguë en plateau donc c'est l'inverse de ce qu'on a eu tout à l'heure donc là ça fait rien il faut que je le monte pour voir ici en aiguë en plateau on va accentuer ou atténuer à tout ce qui se trouve à droite dans les fréquences plus aiguës par rapport à la position et après ici on a donc ce qu'on appelle le coupe haut c'est à dire on va couper tout ce qu'il y a à droite de la position du filtre je reclique remplacement à chaud pour initialiser alors on va activer bien évidemment les filtres avec le bouton rouge comme ça hop le 2 j'active le 1 donc pas besoin si vous n'en utilisez que 2 ou 3 pas besoin d'allumer les autres ça vous fait toujours pareil moins il y en a d'allumer plus vous aurez de ressources au niveau de l'ordinateur vous avez la possibilité d'effectuer ce qu'on appelle une sélection multiple par exemple je sais pas vous voyez que quand j'en sélectionne un il y en a un qui est coloré à l'intérieur on peut faire une sélection multiple ce qui nous forme un rectangle pour pouvoir bouger les 2 en même temps voir les 3 en même temps c'est rien d'extraordinaire alors on peut effectuer un mouvement horizontal et vertical en maintenant le clé gauche souris vous avez ici la fonction Q ce qu'on appelle la résonance ou plutôt la largeur de bande par rapport à une sélection si j'en sélectionne un vous voyez qu'ici on peut agrandir ou réduire la bande alors soit vous le faites avec le bouton rotatif soit on peut le faire en cliquant gauche souris sur le filtre et en appuyant sur la touche alt vous voyez que je vais exagérer volontairement là j'appuie sur alt et je fais monter ou descendre ma souris et là vous voyez que je ne suis pas sur le bouton je suis vraiment sur mon sur la position de mon filtre qui bouge le gain et quand j'appuie sur alt et bien là ça fait bouger la valeur Q ici donc chose qui est assez sympathique si vous cliquez sur la petite flèche et là ça vous fait apparaître l'analyse spectrale mais beaucoup plus grande pour un peu plus de précision donc ça c'est quand même assez sympa vous avez ici le scale ce qu'on appelle c'est l'équilibre entre les changements de gain par rapport à tous les filtres activés vous voyez que si on les voilà je bouge le pourcentage ça rétablit un équilibre entre tous les filtres sélectionnés le adapt queue alors là pareil vous voyez que quand je clique il y a des petits changements qui s'effectuent quand il est activé en fait la valeur Q elle augmente ou elle descend en fonction de l'ampleur de l'accentuation ou de l'atténuation je vais volontairement mettre le 4 très haut vous voyez que j'appuie sur le Q là il va adapter on va jouer en fait avec la valeur du Q en montant ou en descendant en fonction de l'ampleur de l'accentuation ou de l'atténuation ici fonction extraordinaire c'est la possibilité de pré-écouter sur un filtre donné le rendu de ce qu'on est en train de justement de travailler je mets en lecture et là je clique je peux écouter directement l'incidence que mon réglage aura sur ma composition donc ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment excellente donc on l'active ou on le désactive ainsi après à gauche alors quand vous revenez ici vous voyez qu'à gauche on a fréquence gain et Q et ici quand on le déroule on a d'autres valeurs donc ici c'est comme avant suivant une sélection vous pouvez bouger la fréquence le gain et le Q quand vous le déroulez ici forcément vous pourrez le faire par rapport à la sélection de votre filtre pareil hop ici ici et le Q ici vous voyez que dans l'analyse on a trois paramètres différents les blocs le refresh et AVG alors à quoi ça sert ? bah les blocs vous avez plusieurs déclinaisons en fait ça va analyser un certain nombre d'échantillons plus la valeur est importante plus on aura un rendu meilleur ici je fais la lecture et vous verrez ici que sur des valeurs faibles on a des gros pâtés et plus on a des blocs importants plus on aura de précisions je vais le mettre volontairement à 2048 alors bien évidemment plus vous mettrez de blocs plus ça prendra de la ressource c'est toujours pareil au niveau de l'ordinateur le refresh lui il va faire l'intervalle de rafraîchissement c'est ce qu'on appelle l'intervalle de rafraîchissement il va en quelque sorte indiquer combien de temps doit s'écouler entre les deux mesures en gros plus le temps est court enfin c'est mieux si le temps est court mais ça ça va prendre un peu plus de ressources au niveau du au niveau du processeur mais c'est mieux d'avoir une valeur très faible et AVG donc ça ça va calculer une moyenne du nombre de blocs analysés donc plus la valeur est petite plus on aura un rafraîchissement rapide au niveau de l'analyse et plus le chiffre sera grand donc en fonction des valeurs ici plus on aura une visibilité afin de mesurer la moyenne si vous en avez besoin bien évidemment une dernière petite chose ici au niveau de la barre quand vous sélectionnez la barre et que vous cliquez sur la touche contrôle et clique gauche vous voyez qu'un menu qui apparaît et notamment ici le sur-échantillonnage quand vous cliquez dessus ça va améliorer grandement les performances en fait et la qualité sonore des hautes fréquences donc ça c'est à conseiller donc hop contrôle clique donc là il est activé une autre chose aussi vous verrez que si vous chargez d'anciens sets que vous avez créés sur Live 8 ou des versions précédentes et bien vous verrez que l'analyse de l'EQ 8 sur 9 et sur les versions précédentes est un peu différente et du coup on aura la possibilité de garder l'ancien mode d'EQ je vais vous donner un exemple tout de suite sur le dubstep 2 je crois que j'avais un EQ alors pouf 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 voilà alors ça c'était donc sur un set que j'avais fait sur Live 8 et vous voyez que je le sélectionne je fais CTRL clique gauche et là vous voyez que j'ai ancien mode de correction en plateau par défaut il charge l'EQ du réglage précédent et non pas de la version 9 si je désactive vous verrez que la courbe va se modifier hop il n'y a pas grand chose mais on n'a pas le même réglage donc on n'a pas le réglage exact par rapport à la version d'avant donc soit effectivement vous gardez au chargement le mode par défaut c'est à dire le réglage que vous aviez dans les versions précédentes soit effectivement vous le désactivez et vous le retravaillez avec le nouvel EQ8 de la version 9 de Live voilà bon ben c'en est tout j'espère que ce tuto a été clair et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt allez ciao